Ecoutez je reviens pour un haul kiko parce qu'il y avait des promos donc vu que j'y vais tous les samedis et pour celles que ça intéresse le kiko n'est pas sur Reims mais sur Chalon donc moi vu que ma mère habite à Sainte-Ménéhulde donc et qu'on rentre tous les week-ends donc chez nos parents en général le samedi on se prévoit la journée pour monter sur Chalon et c'est rare qu'il n'y ait pas un samedi où je prends Hugo et que j'aille sur Chalon faire des petites courses voilà les gens à Reims j'ai tout sur place mais j'ai pas le temps de le faire mais non parce que j'ai pas de kiko à Reims donc c'est un peu l'excuse quoi quand j'ai besoin de quelque chose je dis à ma mère comment ça te dit qu'on allait voir Chikiko alors elle sort jusque là elle sait très bien que j'ai encore dépensé des sommes astronomiques donc voilà mais on va commencer tout de suite parce qu'il y avait une promo sur les vernis donc toujours la même chose je vais essayer de vous faire les swatchs ici avec un autre première pro qui me prend 24 heures pour éviter une vidéo ouais c'est pour ça vous n'avez pas plus donc c'est tout c'est pas grave on y va quand même alors en gros là je n'ai que des vernis et puis j'ai des vernis de vernis et ça c'est quoi et j'ai essayé deux rouges à lèvres parce que c'était des promos et j'ai pris aussi quelque chose de la nouvelle gamme qui vient de sortir donc il y avait des promos sur les petits vernis c'était 10 vernis pour 7 euros donc ça valait le coup c'est encore moins cher que d'habitude et c'était valable sur les top coat sachez quand même mesdames donc que je porte ceci depuis plus d'une semaine je ne sais pas si j'ai pas de retour caméra je ne sais pas si vous verrez bien et que ça n'a pas bougé les top coats de chez kiko font tenir de dieu le vernis et vu que je suis prothésiste ongulaire j'ai l'habitude de faire mes ongles au gel c'est pourquoi je ne faisais jamais mes ongles avant au vernis parce que franchement ça me saoulait quoi je préférais passer quelques heures à faire du gel plutôt qu'à avoir du vernis pendant deux jours et que ça s'écaille et t'en as déjà marre quoi donc bon pour celles qui ont le temps tous les jours de changer parce qu'elles ont plein de vernis elles sont femmes de vernis et du coup elles ont que ça à faire de changer leur vernis vous n'équipez pas je ne m'en fous j'ai personne en vue chacun ses choix ça me dérange pas mais moi avec hugo j'ai vraiment pas le temps j'ai pas le temps alors oui peut-être une fois toutes les deux semaines le soir devant la télé je fais mes ongles histoire que ce soit un petit peu moins moche quoi et vous aurez remarqué que je les ai coupés aussi parce que j'ai tendance à avoir des ongles qui poussent beaucoup et en fait je sais pas vous mais quand j'ai les ongles qui poussent trop ça devient moche genre t'as des ongles qui arrêtent comme ça ça devient pas bon et vu que j'ai pas envie de passer trois heures à me faire une manucure au gel ou à la réline bah du coup j'ai jamais les ongles trop parfait quoi donc je préfère les couper et avoir un beau vernis voilà quoi donc c'est pourquoi j'ai acheté des vernis on va revenir au sujet de base c'est pourquoi j'ai racheté en fait des vernis parce que j'en ai pas énorme en fait j'ai que des vernis liner pour faire des dessins mais pas de vernis de le vernis quoi de base quoi je sais pas si vous aurez tout compris bon alors j'ai pris de la collection une lune lui-même et l'air le lit des airs comme elle les guillemets dans sa chanson il se pêche une à tous les clés et en fait ça ne va rien dire pour cent donc voilà c'est ceci le packaging est tout au lit c'est cela je peux vous verrez bien voilà et donc un vernis à ongles en fait cela ils ont l'effet vernis c'est donc vraiment gel donc on va commencer puisque j'ai pris ce qui est en promo donc ceci était excusez-moi je regarde ils étaient à 1,90 franchement pour ce prix-là alors j'ai pris le rouge voilà donc je vous fais le swatch là donc le rouge donc le 02 au niveau du pinceau c'est des pinceaux standards c'est pas les pinceaux comme comme les bourgeois qui sont épais et qui prennent l'ongle en une fois donc voilà le rouge j'ai pris le 3 le 3 qui est un donc en fonction de ce qu'il y avait sur place au magasin qui étaient les soldes en gros quoi au moment où je suis passé j'avais pas toutes les teintes mais bon j'en ai eu quand même majorité donc le 2 le 3 c'est un magnifique bleu avec des paillettes turquoise l'arquoise lagons un peu 3d vous voyez je sais pas comment comment dire il y a quand même 10 millilitres dedans c'est quand même pas rien ensuite j'ai pris le 4 donc ça c'est un bleu un peu plus électrique alors pareil avec des paillettes donc ils sont tous pailletés un avec des paillettes bleu roi et bleu clair et ils sont et c'est trop beau quoi donc ça c'était le numéro 4 et ensuite j'ai pris le numéro 6 qui est lui un noir avec des micro paillettes alors il y en a des jean or il y en a des % bordeaux et il y en a des oranges donc en fait ça c'est vraiment la mission vraiment trop beau enfin puis moi je suis pailleté à mort j'aime bien tout ce qui est paillettes en fait ça me fait loucher quand je regarde les produits comme ça non ça vous fait pas bizarre en bref c'est pas grave donc cela a été à 1,90 et ensuite il va écouter du coup j'en ai pris 10 c'était les 10 pour 7 euros donc je vais voir tout de suite avec vous ce que j'ai pris alors il y en a qu'un de ceux là mais c'est les cupcakes donc c'est des vernis avec un effet un peu sable vous savez dessus des micro grains qui ressortent du vernis il y en avait un qui était un peu plus jaune mais moi j'ai préféré le beige de toute façon il m'en manquait qu'un pour donc j'ai pris cela mais j'avais pas le choix je vais pas prendre deux des autres j'en suis pas déçue franchement avec un top coat mais avec un top coat parce que sans top coat je ne sais pas ce qu'il donne donc toujours avec un top coat de la gamme que je vais vous présenter juste après donc ça c'est le numéro 42 et au niveau de l'ouverture c'est 24 mois voilà ensuite donc dans les top coat j'ai pris le 41 c'est un peu un bleu azule un bleu un verreau en fait un verreau pailleté je ne sais pas si vous verrez correctement j'espère tout du moins un verreau pailleté avec des paillettes de holographiques elles sont vraiment trop belles c'est vraiment trop joli ensuite j'ai pris le 40 donc c'est tout ce qui est fancy top coat la gamme des fancy top coat donc celui-ci c'est un rose avec des paillettes roses fuchsia et à l'intérieur on a des plus grosses paillettes holographiques argenté en forme de coeur vraiment j'aime bien franchement pour le prix en plus donc là c'est le 41 alors là c'est un violet avec des flitters à l'intérieur donc les flitters c'est des paillettes en forme de fil argenté et mauve voilà ensuite j'ai le 38 donc c'est celui que je porte aujourd'hui il est tout juste magnifique donc c'est un rose bonbon clair avec des paillettes rose gold à l'intérieur donc celui-là c'est le 38 c'est vraiment celui que je porte aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure mais il est vraiment trop beau ensuite j'ai pris le le 37 donc ça c'est tout simplement des paillettes rouges voilà excusez-moi j'ai le nez qui coule j'ai cru que je tenais du nez donc des paillettes rouges toutes fines mais je ne sais pas du nez mais je ne sais pas du nez non je ne sais pas du nez bon j'ai juste le nez qui coule ensuite j'ai pris le 37 c'est un rose gold en forme de flitters aussi les paillettes les paillettes fil donc ils sont très jolies aussi et ils me semblent très jolies donc c'est le 37 donc ne pensez pas que ça rend comme ça sur votre oeuvre c'est pas du tout le cas c'est vraiment un top coat donc ça vous laisse quelques paillettes par-ci par-là ensuite j'ai pris le 39 39 ça c'est un verre un verre oui donc oui le contenant est en verre mais c'est un peu un rose avec des paillettes à l'intérieur donc c'est plus un rose fuchsia avec des paillettes un peu multicolores à l'intérieur et celui-ci a l'air vraiment sympa voilà donc ça c'est le 39 ensuite j'ai pris le 37 alors celui-là il est trop canon c'est un noir des paillettes noires avec des paillettes on va dire argentées il y a aussi des flitters à l'intérieur alors est-ce qu'il y a des flitters noires alors il y a des flitters noires mais très fins et des flitters blancs alors celui-là j'ai trop hâte de savoir ce qu'il donne donc voilà et le dernier celui que j'ai déjà mais que j'ai repris puisque voilà c'était la promo et je voulais pas prendre 2 cupcakes en fait mais vu que j'étais contente celui-là je l'ai repris comme ça j'ai un backup et c'est le 36 donc c'est le gris pailleté vous savez le traditionnel super joli alors il y a des paillettes des micro paillettes argentées et à l'intérieur il y a des un petit peu un petit peu plus grosses paillettes ça se dit pas des paillettes un peu plus grosses en hologramme holographique donc voilà quoi donc ça c'était pour la promo des vernis ensuite ben je me suis laissé tenter parce que Tatiana et blablabla elles m'ont dit oui mais on l'a toute et le fusion il est trop bien donc c'est le sérum qui correspond à la generation next donc la nouvelle collection qui vient de sortir donc le packaging tout comme la cc la cc la cushion est très bien franchement rien à dire comme d'aptico on est bien bossé et le packaging est comme cela donc il y a deux couleurs du bleu du vert je sais pas si c'est je sais pas s'il faut secouer ou pas mais bon donc en fait c'est un sérum visage intensificateur d'hydradation d'hydradation oui bien sûr il y a 50 ml temps d'ouverture 3 mois par contre donc il faut vraiment vouloir l'utiliser tous les jours pour ne pas le gâcher quoi et en fait enfin les vendeuses m'ont spécifié qu'il fallait le mettre normalement c'est un sérum qui est censé se mettre avant la crème de jour et la BB crème je crois et en fait là c'est le contraire c'est un sérum qui se met après après la crème teintée ou après la crème de jour et c'est censé repulper quand même les la peau quoi on voit qu'elle est alors je ne sais pas c'est au dire de cette dame mais de toute façon si ça me plait je vous en ferai une revue parce que j'ai déjà qu'une revue de la de la cushion elle me paraît pas parfaite tendance à s'assécher quand même parce que j'en ai mis aujourd'hui et j'ai trouvé dans le packaging il n'y en avait pas beaucoup qui sortaient de l'éponge bon après j'ai pas appuyé énormément non plus mais donc je vous ferai une revue si cela vous intéresse et puis franchement en ce moment j'ai un peu la peau qui a besoin d'hydratation donc je ne sais pas pourquoi d'ailleurs vu que je bois beaucoup normalement ça devrait quand même mais bon faut pas s'hydrater de l'intérieur faut aussi s'hydrater de l'extérieur donc voici pour le sérum d'hydratation en ce moment je sais pas si vous avez vu sur instagram pour celles qui me suivent sur instagram j'ai posté des photos du l'oréal l'oréal nuit revitalift 10 je sais pas quoi là le packaging rouge et j'ai le code lumière le matin en crème de jour et ce matin je me suis levé j'ai mis ça j'avais une peau veloutée donc je vous ferai certainement une revue sur ma routine hydratation parce que ça j'ai jamais eu la peau de bébé que j'ai eu ce matin quoi c'était trop 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 bien et maintenant on passe au lip tint les encres à lèvres lip tint ils étaient aussi en promo je vous dis tout de suite ils étaient à 2 euros donc j'ai envie de dire 2 euros c'est plutôt pas mal parce que ça ça coûte généralement entre 5 et 7 euros quoi on va dire donc j'ai pris le lip tint euh numéro 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 9 qui est celui-ci donc voilà packaging super adorable voilà c'est un framboise rose framboise et en fait c'est des couleurs que j'aime vraiment bien aujourd'hui aujourd'hui j'ai celui de chez bourgeois pétales de rose un peu que je peux pas vous présenter là tout de suite parce que de toute façon j'y ai dans ma paniette à à maquillage et ensuite j'ai donc le second c'est le numéro 13 donc toujours le même packaging et celui-ci est un peu plus mauve je sais pas si vous verrez bien la pastille elle est vraiment un petit peu plus violacée quoi donc c'est un framboise aussi mais un peu plus obscur qui voilà un peu plus mauve voilà un peu plus quoi la fille qui sait pas décrire les choses allez un peu plus voilà un peu plus j'ai pas de chansons qui me viennent à l'esprit donc et bien c'était tout pour ma petite visite de Kiko de la semaine dernière je vous embrasse bien fort la vie est belle en rose n'hésitez pas à en profiter je vous embrasse bien fort bienvenue aux nouvelles et je vous aime toutes très fort merci de votre soutien et je vous embrasse et à très vite pour la prochaine vidéo ciao